Imaginez une pièce sombre, un peu moite, à moitié dans la pénombre. Alors il y a deux vieux fauteuils Chesterfield comme ça, au cuir très abîmé. Il y a Laurence Fishburne qui est assis dans un de ses fauteuils, droit, solide, puissant, en face, qui nous rive, fragile. Et Laurence Fishburne sort cette phrase extraordinaire qui est connue pour tous les cinéphiles probablement aujourd'hui, et qui nous dit « Si tu choisis la pilule bleue, tout s'arrête ». D'accord. C'est mieux comme ça ? D'accord. Donc si tu choisis la pilule bleue, tout s'arrête. Tu feras de beaux rêves, tu pourras continuer à penser ce que tu veux. Si tu choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles, et on plonge profond avec le lapin blanc au fond du gouffre. En fait, on ne saura jamais ce qui serait passé s'il avait choisi la pilule bleue, et puis finalement ce serait probablement très inintéressant. Il aurait choisi une voie qui est une voie qui n'aurait rien apporté, il n'aurait pas eu de drame, il n'aurait pas eu de chemin, on en parlait tout à l'heure entre nous, il n'aurait pas eu le voyage du héros. Fabuleux livre, je vous invite à le lire, et ceux qui vont vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat vont devoir franchir un seuil et rentrer dans un voyage du héros. Alors avant d'aller plus loin, j'ai presque envie de vous demander une chose, mais juste avant de vous poser cette question, j'aime bien partir d'un principe, qu'on échangeait d'ailleurs encore tout à l'heure, et c'est au cœur de mon enseignement aujourd'hui, et je dis souvent, si mes étudiants ne retiennent que ça, même s'ils ne retiennent pas mes cours, j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose. Nos choix ont des conséquences. Nous pouvons poser tous les choix que nous voulons. Nous ne pouvons pas échapper à la conséquence de nos choix. Et ça c'est vrai à titre individuel, mais c'est vrai aussi à titre collectif. Néo avait un choix, la pilule rouge, la pilule bleue. Vous avez le choix entre deux carrières. Une carrière qui sera dans la voie de la servitude, ce que vont choisir probablement 95% des personnes qui sortent de nos écoles. Ils seront sous contrat de travail, ce sont des serviteurs, on pensera pour eux. C'est une bonne voie aussi. Traditionnellement, la caste des serviteurs, si on reprend la synarchie de Platon, c'était des gens qui étaient confus. Il fallait penser pour eux, ils ne savaient pas très bien, ils n'avaient pas beaucoup de clarté. Mais ils aimaient énormément se mettre au service des autres. Et la caste juste avant, c'est la caste des producteurs, qui était la seule caste qui est amenée à s'enrichir dans une synarchie. Et eux créaient, ce sera la voie des entrepreneurs probablement. Alors, à mes yeux, il y a deux types d'entrepreneurs. Mais avant d'aller vers cette distinction, j'ai envie de vous poser cette question. Quel type d'entrepreneur avez-vous envie d'être ? Si vous deviez choisir ce chemin. En quoi est-ce important pour vous d'être entrepreneur ? Que poursuivez-vous à travers cela ? Pour moi, qui ai toujours été un entrepreneur dans ma vie, je peux vous dire aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'ai 59 ans, donc je suis un peu plus âgé que vous, j'ai fait un long chemin, j'ai parcouru le monde, la voie du management est une voie spirituelle. Et ça, on ne s'en rend pas suffisamment compte. En fait, c'est une voie spirituelle où soit on va la sublimer, et on va en faire quelque chose qui nous rapportera à nous-mêmes, ou bien ça deviendra la voie de la perdition. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous vous offrez une véritable liberté. Mais une liberté, ça vient avec des responsabilités. Et dans cette liberté, vous aurez des choix à faire. Vous aurez beaucoup de choix à faire. Vous serez confronté à des épreuves, vous serez confronté à des difficultés. Peut-être que le succès tel que vous pouviez l'imaginer ne sera pas au rendez-vous. Parce que ce n'était pas le destin. Et vous devrez réagir par rapport à ces situations. Et les choix que vous poserez seront des choix qui seront lourds de sens dans votre balance un jour, quand il sera trop tard, et que les comptes seront tirés. Évidemment, vous allez prendre aussi sur votre dos une part de responsabilité vis-à-vis des serviteurs qui vous auront rejoints, qui travailleront avec vous. Et vous aurez un ensemble de responsabilités à leur égard. Maintenir l'entreprise à flot, de façon à ce qu'ils puissent continuer à conserver leur dignité par l'économique. Si la situation se présente, leur permettre d'évoluer dans l'entreprise, s'ils sont méritants par rapport à cela, et si le besoin est présent. Vous allez devoir les défendre, puisqu'ils ne peuvent pas se battre eux-mêmes pour se faire justice. Donc vous allez devoir exercer la justice. Vous allez devoir faire énormément de choses auxquelles on ne pense jamais, parce que ce n'est pas dans les textes, ce n'est pas dans les lois, etc. Alors lorsque je demande à mes étudiants pour quelles raisons ils sont dans la classe, et pour quelles raisons ils ont choisi leur métier, alors certains vont devenir juristes aujourd'hui, d'autres vont partir dans le monde consulaire, d'autres vont s'occuper de RH, d'autres seront ingénieurs. L'écrasant, la majorité des gens qui sont là sont dits pour gagner de l'argent. Et je leur dis toujours, il ne faut jamais travailler pour de l'argent. Mais on peut gagner de l'argent de son travail. Si vous saisissez la nuance. Et en fait, la question du sens est quelque chose d'excessivement important, d'où la question que je vous posais. En quoi est-ce important pour vous d'être entrepreneur ? Que souhaitez-vous faire ? Que souhaitez-vous réaliser ? Que souhaitez-vous apporter ? Quelle est la contribution que vous voulez apporter ? Parce qu'en fait, si vous voulez être entrepreneur, et d'ailleurs c'est la même chose si on prend le chemin de la servitude, en fait, il peut y avoir deux façons de voir les choses et d'être motivé à faire ce chemin. Soit je suis motivé sur des choses que je rapporte à moi-même. Gagner de l'argent, c'est la chose la plus évidente. Mais ça peut être aussi de m'épanouir ou me faire plaisir dans une spécialité. Ou alors je peux faire les choses en étant tourné vers les autres. Et là, la question est un petit peu différente. À titre d'exemple, pour donner un scope, je peux très bien créer une entreprise de haute technologie dans laquelle je vais m'éclater, où on va être 3, 4, 5 ingénieurs, à travailler comme des fous et se faire plaisir. Et pourquoi pas ? Le Maroc a besoin aussi d'avoir des entreprises pointues avec de la haute technologie. Mais le Maroc a probablement besoin aussi, d'après les observations que je pose, mais je n'ai pas de chiffres à mettre en avant, de rendre de la dignité par l'économie à des gens qui en ont besoin. Vous savez, ces gens pour lesquels on a bonne conscience parce qu'on part dans les montagnes, les campagnes, de leur donner des couvertures tous les ans, que sais-je d'autre, et qui préfèrent peut-être de ne pas vivre de notre mendicité, d'avoir une vraie dignité, parce qu'ils auraient de l'économique à leur disposition. Et ouvrir des entreprises où finalement les gens n'ont qu'une chose à nous offrir, c'est de la force et du labeur, c'est leur puissance musculaire, parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu la chance de faire des études ou de se développer ou d'avoir des capacités cognitives très importantes. S'il n'y a personne pour ouvrir des entreprises pour ces gens-là, on n'aura pas construit le Maroc et on n'aura pas permis à un certain nombre de personnes de retrouver cette dignité auxquelles ils aspirent et auxquelles nous prétendons aspirer pour eux. Et c'est là où je dis justement qu'il y a deux façons de faire l'entrepreneuriat. Soit je le fais pour moi-même, et pourquoi pas, on peut aussi se faire plaisir, ou on le fait pour les autres. Et on prend une responsabilité sur notre dos qui est importante, mais on fait du bien sur des choses concrètes. Plutôt que de donner l'aumône, on prend la dignité par l'économique aux gens. Si on est sur une voie spirituelle, puisqu'on est là pour parler sosquisme, il y a déjà trois qualités qui ressortent de ça, qui sont des qualités qui seront acquérées en chemin faisant. Et ces trois qualités, à mes yeux, qui sont importantes, sont tout d'abord l'abnégation, ensuite la confiance, parce que tout ne va pas dérouler comme on l'imaginait. On aura des épreuves, des difficultés, il faudra les franchir. Et donc la confiance quant au fait qu'il y a une solution, que les choses peuvent se faire. Et puis la patience. Probablement la qualité la plus importante et la plus soulignée par le Coran. Donc abnégation, confiance et patience sont trois qualités, j'ai envie de dire, cardinales par rapport à ça. Si vous êtes entrepreneur, même si vous ne l'êtes pas, si vous êtes juste un citoyen, il y a une qualité qui me paraît excessivement importante, c'est le fait de prendre radicalement votre part de responsabilité. On a toujours une part de responsabilité dans les choses. J'ai un édité qui parlait avec moi de la question du Covid, alors je ne vais pas nécessairement m'exprimer sur ma position, mais il disait à un moment donné, oui, regarde, c'est scandaleux ce qu'on nous a imposé. Je dis oui, c'est exact. Et en même temps, nous avons accepté de leur obéir. Avec dignité, gentillesse, bienveillance et respire, on ne s'est pas levé pour dire non. Notre économie, nous l'avons détruit de nos propres mains. Et d'ailleurs, c'est une question que je pose souvent à mes étudiants, en particulier pour ceux qui prendront la voie de la servitude. Je leur dis, mais imaginons Flann qui est là. Et j'appelle Flann, je suis patron, chef d'entreprise. Je dis, écoute Flann, tu veux la villa, tu veux la piscine dans le fond du jardin, la Ferrari, le carburant, pour la Ferrari, pour toute la vie de la Ferrari. Écoute, je te donne tout ça, mais tu me sors un logiciel qui va automatiser tous les flux d'entreprise. Et comme Flann, il est un peu débrouillard avec ses dix doigts, durant un an, il travaille d'arrache-pied, puis il vient livrer ce merveilleux logiciel au patron qui lui donne exactement ce qu'il lui a promis. La villa, la piscine, la Ferrari, le carburant. Et en même temps, il licencie 20 000 personnes. Oui, nous avons une relation contractuelle avec notre patron. Oui, nous sommes censés, en principe, lui obéir jusqu'à un certain point. Mais c'est bien nous qui avons scié la branche sur laquelle nous étions tous assis. Les autres sont peut-être tombés juste avant moi, c'est tout, mais je tomberais bien à un moment donné aussi. Et on a une sorte de schizophrénie où d'un côté, nous sommes des citoyens et quand nous sommes citoyens, on dit, mais regardez à quoi ressemble le monde, ça ne va pas, ce n'est pas correct, etc. Et puis quand nous sommes dans l'entreprise, nous sommes une autre personne au service de l'entreprise et nous la réfléchissons en fonction de l'entreprise et nous posons des actes qui ont du poids, qui ont de l'importance, qui vont transformer fondamentalement la société civile dans laquelle nous travaillons, qui aura un impact là-dessus. Mais nous le faisons par fidélité à l'entreprise ou par peur de perdre notre emploi. Or, la peur est l'émotion la plus destructrice. On prend toute la hiérarchie des émotions, la peur est l'émotion la plus destructrice. Or, j'observe aujourd'hui que nos sociétés, nos civilisations sont pétries par la peur. Nos citoyens aujourd'hui sont pétris par la peur. L'émotion la plus constructrice, si vous vous posiez la question, c'est l'amour et tous ses composants comme la compassion, etc. Et la deuxième plus constructrice, c'est qui suit juste après, c'est la gratitude. Et finalement, Dieu sait mieux comment nous fonctionnons. Et pour reprendre le hadith, un mot léger sur la langue qui pèse lourd dans la balance, vient un hadith. L'autre hadith, on parle en disant qu'il sème des fleurs au paradis, c'est le mot « hamdoullah » qui est un mot de gratitude. Si on souhaite être entrepreneur, il faut aussi être un bon maître. Parce que finalement, il s'agirait de ça. Et un bon maître, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui les supporte et qui les prend d'ailleurs souvent au nom du plus faible, au nom des autres, au nom des gens qui se sentent a priori confus et qui sont venus travailler pour nous. Alors dans un monde où la pensée marchande domine, alors je pourrais tenter de vous l'expliquer en repartant de la synergie de Platon, mais ça nous prendrait un petit temps. Mais aujourd'hui, on est bien en démocratie. Si je reprends Platon, la démocratie, c'est bien la troisième maladie d'une synergie. C'est lorsque ce sont les marchands qui tentent de gérer la société. Et donc, on l'observe à tous les niveaux. C'est bien la pensée marchande qui s'impose en tout. Par exemple, j'ai travaillé tout un temps et j'ai sorti un livre par rapport à ça sur l'évolution ou l'avenir des universités. J'ai travaillé sur ce sujet avec quelqu'un qui était mon client, qui est le président et Mohamed V de Rabat. Et je me rends compte à travers ce qu'il m'expliquait de sa vie de président et de la façon dont ça fonctionnait que finalement, tout était toujours dirigé par la pensée marchande. On nous parle d'investissement, de retour sur investissement, de performance, de chiffres, etc. Or, l'université, ce n'est pas sa place. La place de l'université dans une synergie, ce n'est pas dans la caste des producteurs. C'est dans ce qu'on appelle la caste du clergé. Et dans la caste du clergé, on a trois choses. On a la spiritualité, on a l'enseignement, on a la médecine, on a la santé. Et tout ça a été produit gratuitement pour la société. Parce qu'en fait, ce sont trois besoins fondamentaux de tout humain. Et c'est tout à fait normal. Et donc, une université, aujourd'hui, de plus en plus, et surtout, je l'observe dans les universités privées, ils forment pour l'entreprise. Ils le disent ouvertement, ils l'assument. Nous formons pour l'entreprise, c'est-à-dire que nous formons des ressources humaines productives. On ne parle plus d'humains, on parle de ressources humaines, comme une machine. Et selon un cahier des charges, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Et on place ces ressources humaines productives sur un marché du travail. Un marchand, il sait excessivement bien faire fonctionner un marché. Ce qui est très différent de ce qu'on a connu dans le siècle dernier, où il y avait des masses plus importantes, il y avait des syndicats qui faisaient contrepoids. Je ne suis pas pour la lutte des classes. Un syndicat, pour moi, c'est un partenaire social. Et dans partenaire social, il y a partenaire. Construisons l'entreprise ensemble. Mais on est là-dessus aujourd'hui. Et donc, il y a toute la dimension que soulignait l'intervenant précédent, justement, sur les autres dimensions sur lesquelles l'université pourrait former. être un futur citoyen capable de prendre sa place dans la société et y apporter sa contribution. Être un futur conjoint capable de construire un couple solide d'où naîtront peut-être des enfants. Et donc, pouvoir être également un parent capable de transmettre. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, peut-être avait-il raison, ces trois dimensions étaient censées être données par le secondaire. L'université étant l'endroit où on devenait l'homme universel. Où on nous enseignait à devenir un homme universel. Mais il y a une telle faillite aujourd'hui qu'on pourrait analyser. Elle vient à nouveau du monde marchand sur la perte des soft skills et donc des compétences humaines qu'on devrait avoir qui fait qu'à un moment donné, on était en faillite par rapport à cela. Alors, les entreprises aujourd'hui qui se rendent compte que ça manque, nous les réclament. Alors qu'on les a retirées de l'enseignement et donc, on dit aux gens, mais c'est pas grave, comme c'est moi qui ai l'emploi, ou tu les as, ou tu ne progresseras pas dans l'entreprise. C'est un discours que j'ai entendu jeudi dernier encore dans une conférence. Il y a pas mal de choses qu'on peut se dire par rapport à ça. Première chose, il ne faut pas tout penser à travers le prisme de la pensée marchande. Si vous êtes patron, je pense qu'il est important aussi de pouvoir penser selon d'autres prismes également et ça va être important. Alors, si on parle de pensée, ça veut dire aussi être en capacité de penser. Et là, je vais rebondir également sur ce que disait l'interlocuteur précédent, c'est de pouvoir réapprendre à penser. Mais pour penser, par exemple, il disait, comment se dessine l'avenir ? Il y a un philosophe français qui est décédé il y a un an, un an et demi, qui s'appelle Bernard Sigler et qui lui a beaucoup travaillé la question justement de à quel avenir se prépare-t-on face à la mécanisation ou même la robotisation des entreprises. Alors, je ne peux pas dire quel sera l'avenir qu'on peut se choisir. Je peux juste vous donner le scope. Ça commence à Charlie Chaplin l'étant moderne, c'est-à-dire c'est l'humain, le travail humain qui produit la richesse et donc la redistribution des richesses se fait à partir du travail humain. Charlie Chaplin, c'était simple, il y avait juste des boulons à serrer, il n'y avait rien à réfléchir. À l'autre bout du scope, les machines produisent tout. Nous, on n'a plus de travail. Mais à ce moment-là, quel mode de redistribution imagine-t-on et puis quel type de société se choisit-on ? Et en fait, on va devoir choisir entre ces deux pôles. Le problème, c'est que pour réfléchir à quelque chose et prendre conscience que quelque chose existe, il nous faut du vocabulaire. Et ça, c'est une chose que vous allez devoir avoir. Parce que, si vous n'avez pas un mot pour quelque chose, cette chose n'existe pas pour vous. Vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas la réfléchir, vous ne pouvez pas la triturer. Et j'ai deux preuves spirituelles par rapport à ça. Premier verset de l'Évangile selon saint Jean, au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Le Coran, kun fa ya kun. Dieu, on va se dire la vérité, Dieu qui peut se choisir pour lui-même ce qu'il veut, s'est imposé à lui-même à ce qu'un mot précède l'existence de quelque chose. Et comment honore-t-il Adam ? En lui donnant le nom des choses et on lui demande d'enseigner les gens sur le nom de ces choses. Et vous voudriez pouvoir fonctionner sans vocabulaire. Nous avons des pensées de plus en plus manichéennes parce que nous sommes en paire de vocabulaire. Si je vous dis c'est quoi l'inverse de la richesse, vous allez me répondre probablement la pauvreté. Et je vous dirais non. L'inverse de la richesse c'est la non-richesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de façons de ne pas être riche qui n'est pas nécessairement la pauvreté. Et là tout d'un coup on voit tout un scope de gris qui existe mais pour pouvoir y accéder il faut pouvoir les nommer. Sinon on ne peut rien faire avec ça. Donc développer votre vocabulaire est une chose importante. Le dictionnaire français quand j'étais enfant je pense qu'il faisait 80 000 mots. Quelqu'un qui a la chance de faire des études comme vous va fonctionner en moyenne semble-t-il sur 2400 mots. Quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des études va fonctionner sur 300 mots. Ça veut dire que le monde se réduit à 300 en réalité. C'est vraiment très pauvre par rapport à la richesse du monde. Donc apprenez à réfléchir pensez correctement mais il faut avoir du vocabulaire pour ça. Alors pour passer les autres soft skills qui me paraissent importantes et je ne vais pas nécessairement avoir besoin de tout de les développer. La toute première que je mets tout en haut c'est l'intégrité. C'est la seule chose que vous ne pourrez jamais négocier. Quand vous l'avez perdue vous ne la retrouverez jamais. L'intégrité c'est binaire où on est intègre où on ne l'est pas. On n'est pas à 98% intègre. Ça n'existe pas. L'intégrité ça passe par la congruence c'est la communication c'est le fait d'avoir les différents modes de communication non verbale la voix et les mots qui disent la même chose qui supportent le même message. Et ça va contribuer à la construction de l'intégrité. Être intègre c'est dire je suis là à 9h et être là à 9h. C'est ça l'intégrité. Ensuite si vous voulez continuer à fonctionner comme ça apprenez l'approche factuelle. Dans nos entreprises il y a une grosse maladie que j'observe de par ma pratique professionnelle c'est qu'on s'exprime beaucoup trop en termes d'opinion. évidemment on y a droit mais on est faible. Madame aime le vert je préfère le rouge je lui ferai pas aimer le rouge elle me fera pas aimer le vert. L'approche factuelle c'est avancer des faits c'est avancer des chiffres c'est avancer des textes c'est les opposer. La seule façon de s'opposer à des faits c'est en déposant d'autres faits sur la table et c'est génial parce que ça enrichit l'analyse de la situation. Apprenez à être concret avancer des chiffres on parlait tout à l'heure oui on a besoin de changer nos universités oui nos universités ou nos sociétés sont malades une fois qu'on a fait le constat c'est très bien que fait-on par rapport à ça très concrètement. On exprime souvent des solutions de manière tellement générique qu'on peut comprendre 20 000 choses de ça et chacun aura son opinion là-dessus et on va rien construire ensemble. parce que ce ne sera pas cohérent. Autre chose aussi qui a disparu de ce que j'observe à travers mes étudiants et c'est assez visible un peu partout réapprenez récupérez cette compétence que vous aviez à l'âge de 4 ans qui est de savoir tisser des relations humaines. Toute relation que vous pouvez imaginer la relation hiérarchique la relation entre collègues la relation commerciale la relation maritale la relation avec les voisins toutes les relations que vous pouvez imaginer repose sur la préexistence de la relation humaine. La relation humaine ça commence par bonjour je m'appelle Philippe comment tu t'appelles ? D'où viens-tu ? T'es marié ? Pas marié ? T'as des enfants ? Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Et puis la conversation avance. J'ai interrogé des étudiants jeudi dernier et dimanche dernier dans chacune des classes ils étaient ensemble depuis au moins 6 mois j'ai dit tiens flingue qu'est-ce que tu peux me dire sur ton camarade ou ta camarade qui est là ? Et ça viendrait me dire parce qu'à la pause chacun a rendez-vous avec son smartphone. Donc récupérer la capacité à pouvoir tisser des relations humaines surtout en tant qu'entrepreneur est essentiel. Je ne pourrai jamais suffisamment le souligner. Derrière vous aurez à apprendre à développer la posture de l'animal alpha et donc de développer quelque part par la présence que vous dégagez le fait que c'est vous qui êtes l'animal dominant c'est vous qui dirigez ce qui vous permettra si les autres acceptent de manière inconsciente quelque part votre leadership de pouvoir avancer et travailler avec eux avec beaucoup de douceur. Je lui dis tiens Flann aurais-tu la gentillesse de faire ceci s'il te plaît ? Ça semble être une question il pourrait répondre non mais il ne le prendra jamais comme une question il sait que c'est une demande et que c'est un ordre mais ça va se faire avec douceur avec gentillesse avec respect ce respect qu'on réclame tellement. Mais pour ça il faut apprendre à être animal alpha et donc il faut apprendre toute la posture tout le non-verbal qui va avec sans arrogance le propos ne sera jamais là mais cette autorité naturelle qui doit être la nôtre. Ensuite soyez curieux de tout. Si vous allez lumer la télévision alors qu'on a des milliers de chaînes aujourd'hui ah une émission sur les animaux chouette ça m'intéresse ah une émission sur la construction des ponts chouette ça m'intéresse ah une émission sur les papous de Nouvelle-Guinée ah chouette ça m'intéresse vous ne savez pas où la nouvelle idée pourra surgir quelque part soyez curieux de tout. ça va élargir votre intelligence. Apprenez à penser juste apprenez à mettre en lumière les présupposés parce que souvent les problèmes dans les entreprises ne sont pas dans ce qui est dit mais dans ce qui est présupposé et si on ne parvient pas à mettre en lumière les présupposés on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Ça implique le fait d'avoir du vocabulaire évidemment et puis avoir alors oui et là il y a autre chose sur laquelle je voudrais rebondir par rapport à l'intervenant précédent il a raison on est dans des lieux de savoir à l'université je vais le dire comme ça et c'est un peu caricatural mais le savoir ce n'est rien le savoir si je reprends une image coranique on parlait des juifs qui avaient reçu la connaissance des livres etc mais qui n'en avaient rien fait ce sont des ânes qui portent des livres il y a une différence entre le savoir et la connaissance le savoir c'est je connais plein enfin j'ai appris plein de choses j'ai lu plein de livres je sais la connaissance c'est ce qu'on acquiert à travers la pratique à travers le fait de les mettre en oeuvre à travers le fait de les exercer c'est ce qu'on retire de son expérience et ça c'est la seule chose avec laquelle on avance ou de manière spirituelle mais également dans la vie de toutes les choses ensuite vous devrez être capable il en reste deux ensuite vous devrez être capable de donner du sens en quoi fait-il sens de venir travailler dans votre entreprise en quoi ça fait sens pour vous d'être entrepreneur qu'avez-vous envie de réaliser qu'apportez-vous aux autres à l'humanité en tant qu'entreprise parce que les gens qui vont venir chez vous qu'est-ce qu'une entreprise un ensemble de personnes autour d'un projet commun alors chacun a son projet personnel l'un payait des études à son enfant l'autre payait la maison le troisième offrir des soins à sa vieille mère et chacun vient réaliser son projet personnel à travers le projet d'entreprise et on pourrait même aller plus loin je veux dire si je dis qu'une entreprise c'est un ensemble de personnes autour d'un projet commun quelles sont les notions qui sortent de ça dans ma tête pour moi c'est coopération collaboration si je mets en regard de ça la compétition qui est tellement présente dans notre monde et dans nos entreprises aujourd'hui pour moi c'est un peu les deux bouts de même axe c'est un peu les deux faces de même pièce je ne connais pas de compétition collaborative ni de collaboration compétitive donc la notion même de compétition au sein de l'entreprise détruit la notion d'entreprise on ne nous a pas appris à travers nos systèmes scolaires depuis l'école primaire à être dans la collaboration il y avait le premier qui était adulé il y avait le dernier qui était humilié vous aviez plus de mots justes que de mots faux sur votre feuille pourtant vous avez eu zéro à la dictée parce qu'il y avait 20 fautes et donc ça a créé en nous des modes de pensée des modes de fonctionnement qu'on va devoir transcender si on veut aller vers un monde différent si on veut avoir en conséquence un monde meilleur et la dernière le dernier soft skills que je voudrais avancer et qui me paraît important il découle un peu du précédent c'est maîtriser la communication de motivation d'influence et de transformation et ça c'est quelque chose d'énorme c'est pas juste communiquer c'est aller beaucoup plus loin parce qu'en fait les mots sur le créateur on l'a vu tout à l'heure déjà avec Dieu puis à ce qu'il a donné à l'homme également mais à travers les mots vous pouvez motiver les gens vous pouvez leur donner l'envie d'aller quelque part vous pouvez leur donner du sens vous pouvez résoudre des problèmes vous pouvez apaiser un environnement qui est trop en tension vous pouvez faire énormément de choses votre premier outil en tant que manager vous n'en avez pas d'autre j'ai presque envie de dire ce sera le langage ce sera la communication et donc voilà pour moi les 9 skills qui me paraissent les plus essentiels pour devenir entrepreneur c'est très personnel c'est pas issu d'un livre peut-être que d'autres vous diront d'autres choses mais je ne pense pas à partir de la pensée marchande je pense à partir de la synarchie et c'est à partir de là que j'ai tendance justement à dire pour avoir des sociétés plus équilibrées résoudre à la fois nos problèmes civilisationnels parce que vous avez une chance extraordinaire je ne sais pas si vous la mesurez on en parlait tout à l'heure vous ne vivez pas dans une nation vous vivez dans une civilisation c'est excessivement important c'est très différent et vouloir copier ce que les nations font n'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée en fait dans le monde à mes yeux je terminerai là-dessus il y a trois pays qui ont encore des vestiges assez vivaces d'une synarchie il y a le Japon avec son empereur de transcendance solaire la Chine commence aussi d'ailleurs parce que si vous voyez bien les transformations qui sont occupées à arriver en Chine Xi Jinping maintenant est un peu le fils du soleil donc on essaie de restaurer un petit peu ces anciens modes de fonctionnement il y a le Bhoutan qui est peut-être un pays que vous ne connaissez pas beaucoup qui lui n'a pas de PIB mais lui ce qui est important de mesurer c'est le niveau de bonheur de sa population ils sont censés faire ça et puis le troisième il n'y a pas de hiérarchie le troisième c'est le Maroc si vous regardez bien les quatre cases sont encore plutôt visibles on a bien au-dessus de ces quatre cases de sédentaires un roi nomade qui est censé faire le lien entre la matérialité et la spiritualité ça tombe bien descendant du prophète commandeur des croyants on est vraiment dans le schéma et peut-être j'ai pas envie de faire politique de toute façon la partie marocaine est s'autodéterminée c'est juste ma pensée peut-être qu'une voie de sortie qui serait favorable au Maroc serait peut-être de renouer d'une manière ou d'une autre à une certaine forme d'une synergie certains citoyens sans connaître la synergie sans le savoir appellent parfois un peu ça de leur vœu en disant mais nous avons un roi fort que le roi gouverne et à la fois pourquoi pas mais ça sont d'autres débats à voir mais en tout cas voilà vous avez encore des vestiges très vivaces d'une synergie et vous êtes une civilisation et ça je pense que si j'avais la chance d'être issu d'une civilisation bon j'ai la chance d'être accueilli par une civilisation aujourd'hui mais si j'avais la chance d'être issu d'une civilisation je me battrais pour sa défense la défense de son identité et puis la défense aussi de ses racines millénaires merci pour votre attention et beaucoup de bonheur à vous merci merci